Hello, hello tout le monde! Ici Négué Pic en voyage. On va discuter de quoi aujourd'hui, Pic? Eh bien, aujourd'hui, on veut vous dévoiler les endroits où on a fait du boondocking dernièrement dans la région de Banff. Alors, du boondocking, c'est simplement des endroits où on peut dormir gratuitement ou à moindre coût. Et on va vous dévoiler comment qu'on fait pour trouver ces endroits-là. Le premier endroit qu'on a utilisé, le boondocking, au pied des rocheuses, c'est à quel endroit? Alors, on a passé deux nuits dans le stationnement du casino Stoney Nakoda Resort & Casino. C'est dans la région de Kananasky, à 55 km juste avant d'arriver à Banff. Et c'est aussi juste à côté d'une grande station d'essence SO qui a aussi un grand truck stop où on peut passer la nuit gratuitement. Alors, pour ceux qui sont intéressés à aller jouer au casino, c'est parfait. Nous, on n'est pas allés, mais on a passé les deux nuits là sans problème. Et ce qu'on a aimé le plus, Nick, c'est qu'on était juste en avant d'un grand champ et il y avait des boeufs en liberté, mais surtout des chevaux sauvages. Oui, super! Les chevaux sauvages qui se promènent tout bonnement dans le stationnement à côté de nous autres. Ils se promènent à travers les VR. Ça, ça m'a vraiment, vraiment impressionnée. Et puis, on a vu quelque chose qu'on voit rarement. Quelque chose qu'on a trouvé vraiment impressionnant, surprenant. Qu'on va vous montrer dans la prochaine courte vidéo qui va sortir dans les prochains jours. Et on a aussi passé une nuit dans un stationnement qui se situe à 7 minutes de la ville de Canmore et 25 minutes de Banff. C'est situé sur l'autoroute 1A. C'est pas un gros stationnement. Alors, ça peut être difficile pour un gros VR si jamais vous allez là. Et de toute façon, il faut arriver tôt quand on va dans des stationnements comme ça parce que sinon, on n'a plus de place pour dormir. C'est le premier arrivé, le premier servi. Et à 5 minutes du lac Louise en provenance de Banff, il y a un Park & Ride, Park au bus, qui est un méga stationnement où il y a un endroit réservé pour que les VR puissent passer la nuit, au coût de 12 $ la nuit. On paie ça en argent comptant, met ça dans une enveloppe. Donc, assurez-vous toujours d'avoir de l'argent comptant sur vous. Il n'y a pas de carte de crédit dans ces endroits-là. Et puis, comment qu'on trouve ces endroits-là? Eh bien, il y a trois sites Internet qu'on regarde régulièrement pour trouver ces endroits-là. On a premièrement EyeOverlander. Il y en a sûrement d'entre vous qui connaissez déjà ce site Internet-là. Il y a plein d'informations utiles là-dessus. Des endroits où passer la nuit, des stationnements, des stations de vidange, des endroits où on peut prendre une douche. En tout cas, bref, il y a plein d'informations. Il y a aussi le Park for Night, qui est un peu dans le même style que EyeOverlander. Et un qu'on a découvert sur Facebook, peut-être que vous ne connaissez pas déjà. Ça se nomme En VR pour pas cher. Et l'administrateur a créé une carte interactive avec des spots gratuits à travers le Canada et aussi un peu aux États-Unis. Alors, c'est très intéressant de se servir de ces trois outils-là lorsqu'on est sur la route et qu'on veut faire du boondocking. Et ici, ça conclut la petite vidéo sur notre boondocking système. Et si vous aimez ça, un pouce dans les ans nous ferait du bien. Puis partagez-les avec vos amis qui n'en ont pas besoin, peut-être. Au plaisir. Salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501